... Dans ce rapport, il y a la proposition d'entamer définitivement la révolution digitale de l'enseignement supérieur. Une des responsabilités du politique, mais aussi de l'enseignement supérieur, c'est de donner les outils à chacun pour piloter les transformations à venir dans sa propre vie, dans sa vie économique, dans sa vie familiale. Et donc, si on se dit que c'est ça notre mission, il faut qu'on se pose la question de quels sont les outils numériques qu'on va pouvoir mettre au sein de l'enseignement supérieur pour qu'il se diffuse plus. Il faut que tout le monde fasse du code dès la première année de licence ? Je veux que tout le monde tente le code. Je n'ai pas besoin que tout le monde devienne des codeurs. Je demande juste à ce que tout le monde fasse des introductions au code pour comprendre les logiques qui sont derrière le code. La digitalisation de l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui d'abord répond aux attentes des générations actuelles d'étudiants qui veulent de plus en plus de formules mixtes entre le cours en ligne et le cours présentiel. Et puis aussi qui répond de plus en plus aux attentes des entreprises. On a énormément d'atouts. D'abord, on a des centres de recherche qui sont excellents. Par exemple, l'INRIA qui travaille beaucoup sur ces sujets. On a aussi des formes de pédagogie qui s'intéressent justement en termes de sciences cognitives sur les impacts de ces nouvelles formes d'apprentissage. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas en retard. Il y a évidemment des pays, et je le mentionnais tout à l'heure, parmi les pays francophones, des pays comme le Canada et plus particulièrement le Québec en francophonie, qui ont vraiment développé des outils fantastiques. Mais comme on est dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces outils sont partagés. On en parle et on avance ensemble. Sciences Po